Les cartes biomédiques, vous avez constaté, la distribution a commencé récemment mais quand même la distribution a eu lieu, les lancements ont été faits, les gens se sont inscrits mais la détermination de la date du scrutin référendaire ne s'est pas faite par rapport à un taux de distribution des cartes ou pas. C'est des principes légaux et des décisions qui doivent être prises. A partir du moment où les pouvoirs publics ont décidé de la tenue du référendum, nous y allons. Vous avez constaté que si vous prenez les dispositions sur l'élection du Président de la République, la date de l'élection du Président de la République est fixée sur proposition du Président de l'élection. C'est-à-dire que quand on fait la lecture de la loi, chacun a ses zones d'intérêts, a ses droits, a ses prérogatives et chacun reste dans son camp. Mais pour autant, le scrutin va se dérouler avec la combinaison de tous ces articles qui sont dans la loi électorale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'exclusivité pour dire que c'est les cartes biomédiques parce qu'à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles fondées sur le droit. Ce sont des mesures qui sont fondées sur le droit, ce n'est pas qu'on les marque. Donc les cartes d'identité biomédiques d'ici qu'on arrive au 19, de la même façon peut-être que chacun est dans son rang, à sa place, que des mesures seront prises. Mais ce qui est certain au niveau de la confection et de la distribution de ces cartes, nous nous intervenons en termes de supervision parce que c'était la carte électeur. Mais à partir du moment où nous partons vers le scrutin du 18, des habilitations administratives et juridiques vont être faites pour permettre d'utiliser des éléments d'identification qui permettent à la majorité, sinon à tout le monde de pouvoir participer. Parce que nous, notre rôle ici, conformément à la loi électorale, c'est de sauvegarder le droit au vote du citoyen, quel qu'il soit, quel que soit son lieu, ses origines et autres. 18 et 19, tenue du bac. J'avoue que je l'ai appris moi-même il y a juste quelques temps, quelques jours, mais je voudrais dire ici que nous sommes dans un pays souverain. Donc l'État au plus haut niveau va prendre les responsabilités pour prendre les décisions idoines pour permettre non seulement qu'on respecte les dates qui ont été fixées par rapport à cela et qu'on respecte aussi la tenue des examens pour les élèves. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fétichisme en matière électorale, mais il n'y a pas de fétichisme aussi en matière administrative, tout court en matière de gestion d'un pays. Plus d'autres autorités peuvent prendre les décisions, et je ne veux pas m'aventurer sur un terrain qui n'est pas le nôtre, mais nous pouvons rester à ce qu'ils doivent réguler. Moi, c'est la loi électorale, c'est le contexte électoral, c'est la tenue du référendum qui m'intéresse. Je m'excuse de parler comme un militaire, le général à côté de moi, je suis droit dans mes bottes. Ah oui, vous avez dit l'article 121, vous avez parlé du référendum qui dit que, bon, je ne veux pas rentrer dans l'exégèse de ce texte. Nous avons ici avec nous des déminants constitutionnalistes, le professeur Fombat est là. Nous sommes avec beaucoup de juristes ici qui sont là aussi, je ne veux pas les citer, mais ils se reconnaîtront dans le groupe. Nous travaillons tous sur ces questions. en réalité, et cet aspect, ce n'est pas nous qui la réglons, ce n'est pas de notre ressort. Ce qui est de notre ressort, c'est que nous avons une loi électorale qui dit qu'il y a autorité indépendante chargée des élections, qui a des coordinations, et là, je voulais vous assurer, les coordinations où elles se trouvent seront installées. Et je veux vous dire, curieusement, je vous ai dit que le process a déjà commencé pour l'identification de tous ceux qui doivent occuper les coordinations. Dans les éléments que nous avons ici, les premières coordinations qui ont été installées, où il n'y a mis aucun problème, c'est Kidal. Quelqu'un était en train de me demander est-ce que vous allez partir à Kidal ? C'est la coordination de Kidal, sans l'avoir été, j'ai dit, identifiée plutôt. Je ne vais pas dire ça, identifiée. C'est la première coordination, il n'y a aucun problème. Les gens ont été identifiés sans aucune difficulté, sans aucune entrave. Nous vous réitérons ici que l'AGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, et l'ensemble de ces compétences, les compétences administratives que nous avons, les compétences que nous avons recrutées en termes de qualité d'expertise électorale, et peut-être que beaucoup de jeunes sont dans cette salle-là qui ont été recrutés dans ce sens-là, nous nous mettrons au travail pour qu'à la date du 18 juillet, que nous soyons au rendez-vous de la tenue du scrutin référendaire. Ça c'est en termes d'organisation structurelle, pour vous dire que les coordinations vont être mises en place, et nous avons tous les moyens, je le dis bien sûr, pour que tout le monde comprenne, nous avons tous les moyens, moyens matériels, moyens financiers, pour pouvoir accomplir cette mission. Donc sur ce plan, nous sommes fin prêts, et nous allons pouvoir nous inclure dans cette dynamique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501